C'est tout début janvier au musée de la Fédération Française de Tennis à Roland-Garros que nous avons eu l'occasion d'assister à la présentation du prochain Topspin 4. Contrairement aux trois précédents, ce dernier n'a pas été développé en France par PAM Development, mais dans les studios 2K situés en République Tchèque. Le studio français a en effet été fermé en 2008 par 2K Games dans le cadre d'une restructuration européenne. Ce qu'on a fait nous, c'est essayer de concentrer les sites de développement partout dans le monde. On n'est pas les seuls. Donc en Europe, on n'en a plus qu'un. On en avait en Angleterre, en France, etc. Mais on n'en a plus qu'un sans République Tchèque. Donc ce qu'on a fait, c'est de dire, on va continuer à développer des jeux, dont Topspin. Par contre, ils sont faits en République Tchèque. Est-ce que ça t'intéresse de continuer à faire Topspin ? Il faut vivre là-bas. Oui, ça m'intéresse. Et au passage, ça permet de faire un mafia. Une partie des effectifs de PAMS est ainsi vu proposer de déménager en République Tchèque, ce que certains ont accepté, comme Stéphane Dupas, actuel président de Touquet Tchèque. Alors la vie en République Tchèque, c'est vrai que c'est différent de la vie en Europe de l'Ouest. Par contre, la République Tchèque, c'est pas la Russie ou l'Ukraine. C'est un pays d'Europe centrale. C'est frontalier de l'Allemagne, de l'Autriche. Là où je vis, je mets une heure pour aller à Vienne. Donc c'est un pays qui est quand même dans l'Union Européenne depuis 10 ans. La révolution de Voulogne, c'est il y a 20 ans. Donc quand même, c'est assez digéré. La vie, c'est pas facile. Le Tchèque, c'est encore plus difficile que le Français. Et travailler avec une équipe qui ne parle pas la même langue que toi, faire des brainstorms créatifs, se mettre d'accord, c'est vrai que c'est un challenge qui n'était pas évident au départ. Pas évident, le transfert du développement de Top Spin 4 de la France vers la République Tchèque a néanmoins eu des conséquences positives. Il y a une chose qui était très intéressante, que les développeurs n'ont pas souvent l'occasion d'avoir. On a eu beaucoup de gens de nouveau dans la franchise qui sont venus nous rejoindre. Donc ce mélange entre gens qui disaient « Tiens, je vais venir faire Top Spin », qui ne connaissaient pas forcément le jeu, et qui sont arrivés, qui nous ont découvert, et qui nous ont dit ce qu'ils en pensaient, ça nous a inspirés, ça nous a rassurés sur certaines choses, avec des gens qui nous disaient « Oh, dis-donc, le tennis, c'est vraiment bien, c'est vraiment joli, c'est vraiment profond, donc c'est une bonne motivation. » Et puis aussi les gens qui nous ont dit « Attends, j'ai des problèmes à jouer, il faut que tu essaies de les résoudre, parce que je vois bien qu'il est agréable, mais je n'y arrive pas. » Donc ça nous a stimulés pour essayer de faire en sorte que tous les membres de l'équipe arrivent à jouer avec. Le développement de Top Spin 4 a débuté il y a deux ans de cela, tout de suite après la sortie de Top Spin 3. Si les anciens de PAM avaient déjà pas mal d'idées pour améliorer ce nouveau volet, un impératif s'est très vite dégagé. L'idée de départ, ça a été de comprendre pourquoi les gens trouvaient Top Spin 3 difficile. En se disant, on a passé du temps à faire quelque chose qu'on voulait précis, et c'est frustrant que les gens n'en profitent pas. Donc on a commencé par faire beaucoup de tests utilisateurs, filmer les gens, leur poser plein de questions, les plus simples possibles pour comprendre ce qui n'allait pas. Et comme tu peux le voir dans le design de Top Spin 4, on a mis beaucoup d'aides in-game, on a changé l'académie, pour essayer de faire en sorte que les gens arrivent à voir ce qu'on a voulu faire, arrivent à s'en servir et à profiter du travail qu'on a mis ensemble. Cette volonté d'accessibilité se manifeste donc par la présence optionnelle de nombreux indicateurs à l'écran, quant à la chute de la balle, le timing, la force de frappe, et ainsi de suite. La gestion à l'aide des gâchettes des coups risqués a également disparu, sans pour autant, a priori, que la richesse du gameplay et le côté sinu de ce Top Spin ne se ressentent. Le système de jeu, basé sur le timing, basé sur une grande richesse de coups, il est toujours là. Ce qu'on a essayé de changer, c'est que les coups ultimes, les coups risqués, sont plus basés sur les compétences au pad, c'est-à-dire ta capacité à appuyer sur une trigger en même temps que tu appuies sur un bouton, mais tu modules ton press and hold. Donc tu appuies un petit peu, tu appuies beaucoup en fonction du contexte. Par contre, ce qui est différent, c'est la sensation que tu as au bout d'une demi-heure, au bout d'une heure, au bout de deux heures. Dans Top Spin 3, tu bataillais avec le jeu, parce qu'il résistait un petit peu. Dans Top Spin 4, tu te poses déjà la question de comment tu vas choisir ton personnage, comment tu vas utiliser telle ou telle coup pour pouvoir gagner. Donc c'est beaucoup plus plaisant. Dans Top Spin 1, c'est quelque chose que les gens avaient beaucoup apprécié. Ils disaient, le jeu est facile, il est accessible, et je réfléchis à comment je vais battre mon adversaire. Qu'est-ce que je vais faire pour le surprendre ? C'est quelque chose qu'on a voulu retrouver dans Top Spin 4. Comme dans la plupart des simulations sportives actuelles, un mode carrière permet de créer son personnage et d'en développer les attributs de manière très personnelle. très lisible aussi, en employant pour cela des mécaniques de jeu issues du RPG. Mais une petite nouveauté a été ajoutée par le biais de la présence de coach. Ce qu'on essaie de faire, c'est de travailler sur le développement du personnage pour que les gens puissent vraiment arriver à leur fin. Puisqu'on a envie que l'aspect tactique soit très fort, qu'on puisse avoir des attributs qui correspondent à ce qu'on a envie de faire dans le jeu. Donc pour ça, il faut laisser un peu de liberté, il faut donner de la simplicité. Donc au lieu d'augmenter un coup droit, qui est un concept abstrait, on va augmenter la capacité d'attaquer du fond de cours. Ensuite, il y a certains coups que certains joueurs aiment utiliser. Il y en a qui aiment bien utiliser le stick au service, il y en a qui aiment les drop shots. Donc on a mis un système en place pour que si ce type de coup-là t'intéresse, on va pouvoir te permettre de le réaliser plus simplement. Et tout ça dans un esprit topspin, donc ancré dans la réalité du tennis. Un joueur de tennis, il a un entourage, il a des coachs, il a des sparring partners, il s'entraîne, il développe son style de jeu, il le fait évoluer. Si on prend sans prasse du début de carrière et sans prasse à la fin, il a amélioré son jeu de volet par l'intermédiaire de coach, il a maîtrisé de nouveaux coups. On essaie de permettre de faire ça aussi dans topspin. Le coach chez toi, c'est un couple en fait. Donc tu travailles avec lui, il t'oriente vers un style de jeu. Il va te dire, voilà, moi je suis un coach de défense, donc essaye de me montrer que tu sais couper les balles pour faire faire des fautes à l'adversaire. Montre-moi que tu fais des quicktaps de topspin pour le repousser au fond du cours. Une fois que tu m'auras montré que tu as compris les bases de la défense, je vais améliorer ton coup droit par l'intermédiaire d'un boost, et je vais te permettre par exemple de réussir mieux tes amortis. Comme Virtue Tennis 4, Top Spin 4 proposera une compatibilité avec certains des nouveaux périphériques apparus en 2010. Sur les nouvelles interfaces sur console, PlayStation Move sera supporté sur PlayStation. Donc ça, on était un peu réticents au départ, parce qu'on aime bien avoir un gameplay précis dans le déplacement du personnage, dans les timings. On sait que notre communauté nous avait dit beaucoup « Oh là là, j'espère qu'ils ne vont pas le faire ». Eh bien si, on va le faire, parce qu'on a jugé, après des tests, qu'on arrivait à lancer les configurations de coups, maîtriser les effets de manière identique avec celle d'un pad, et que PlayStation Move contre pad, c'était quelque chose qu'on pouvait faire. Et pour la communauté, on respecte beaucoup leur avis. N'oubliez pas non plus qu'il y a des gens qui ont envie de découvrir le tennis et quand même de s'améliorer. Et pour eux, le PlayStation Move, quand je vois des gens qui ne sont pas des joueurs jouer avec, ça me donne vraiment envie de continuer d'utiliser ces interfaces. Alors Kinect, c'est un petit peu différent. Dans le tennis, les enjeux se déplacer et frapper. Pour Kinect, la frappe, c'est génial. Pour se déplacer, c'est très compliqué. Et comme on n'a pas réussi à trouver une solution acceptable pour déplacer son personnage, on n'a pas souhaité changer le gameplay ou dire aux gens qu'on supportait Kinect sans pouvoir leur livrer l'expérience qu'on avait envie de faire avec Top Spin. Pas de Kinect donc, en tout cas pas pour Top Spin 4. D'autres infos sur le jeu seront dévoilées dans les semaines qui viennent, concernant les options multijoueurs par exemple, encore tenues secrètes. Mais on ne devrait pas tarder à en savoir plus, vu que le jeu est prévu pour le mois de mars prochain. Sous-titrage ST' 501